Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce mercredi 22 novembre, c'est à Mokanchy que va se disputer l'événement du jour à l'occasion de la 14e étape du Grand National du Trot. La dernière étape provinciale avant la finale à Paris, programmée la semaine suivante. 16 partants sont au départ, 7 au premier poteau, 7 au second et 2 au troisième poteau. Ils seront donc 16 et tout de suite, on regarde les participants de cette 14e étape du Grand National du Trot. On commence avec l'as gaélique du Rocher qui a toujours bien fait dans le Grand National du Trot cette année puisqu'il a disputé 4 étapes et il a fait l'arrivée des 4. Le numéro 2, Hidalgo De Noé, lui aussi a déjà bien fait dans le Grand National du Trot cette saison, c'est la course visée. Stéphane Provo, son entraîneur, ne s'en est pas caché. Le numéro 3, Galbaraja qui vient de bien courir au Tromonté à Vincennes, régulier également à l'attelage. Il détient une chance. Le numéro 4, Instrumentaliste, ce n'est autre que l'un des meilleurs 5 ans du moment. Il gagne assez rarement mais a largement les moyens de faire l'arrivée dans cette épreuve vu sa position au premier échelon. Le numéro 5, Elliot de Kaor, très régulier, troisième de l'étape Damien en début de saison. Très bien engagé, c'est encore un candidat pour terminer dans les 5 premiers. Le numéro 6, Diego Sauton, très loin de son meilleur niveau actuellement, l'impasse est tentante. On termine avec le numéro 7, Impressionniste, on termine avec les concurrents du premier échelon. Impressionniste qui a été préparé tout spécialement pour cette course par Louis Baudron. Il sera déféré des 4 pour l'occasion, cela lui arrive très rarement. C'est évidemment une très belle chance. On passe au concurrent du second échelon de départ avec le numéro 8, Gangster Duvalon, qui alterne, il faut bien le dire, le chaud et le froid, le trop monté, le trop attelé, qui n'en dispose pas moins de très bonnes chances, mais qui va surtout séduire les amateurs d'outsider et les amateurs d'émotions fortes. Le numéro 9, Horace Dugoutier, l'une des vedettes de ce GMT 2023. On va le voir tout à l'heure, très régulier, toujours à l'arrivée. Ce sera une première chance. Le numéro 10, Doux Parfum, toujours compétitif malgré ses 10 ans, mais qui va avoir fort à faire en devant rendre la distance. Le numéro 11, Gaspard Debrion, au mieux, qui sillonne la province depuis cet été et qui s'illustre à chacune de ses sorties. C'est une très belle opportunité, cette 14e étape du Grand National du Trôme pour lui. Le numéro 12, Élite de Giel, barrée à ce niveau pour la victoire, surtout en devant rendre la distance, mais elle n'est pas incapable de prendre une quatrième ou cinquième place. Le numéro 13, Figaro Delaré, spécialiste du Trôme Montré. On va en faire une impasse. Le numéro 14, Émeraude de Bé, jument de classe. Jument qui a déjà fait l'arrivée au niveau groupe 1, qui revient petit à petit au mieux, mais qui peut encore manquer d'un parcours. On passe aux deux juments qui vont rendre la longue distance de 50 mètres. Deux championnes, le 15, Hirondelle Durib, jument de grande classe. Donc, l'impasse est en tente, évidemment. Elle va se servir de cette épreuve pour préparer une course au Trôme Montré prochainement. Et le numéro 16, Delia Dupommereux, jument qui a la pointure pour courir un prix d'Amérique, qui a déjà remporté un prix de France notamment, on s'en souvient. Gagnante donc du prix de France devant un certain Freestine Bourbon. Elle va devoir rendre 50 mètres. Elle aussi, on peut en faire l'impasse malgré sa très grande qualité. Voilà pour les participants. Et bien tout de suite, il ne nous reste plus qu'à faire le papier. On commence avec le numéro 11, Gaspard Dengis, qui sera l'un des favoris, sinon le favori de cette 14e étape du Grand National du Trôme. Mathieu Abrivar nous a indiqué que son cheval appréciait de se promener en province, de changer régulièrement de piste. Effectivement, on s'en rend compte dans ses résultats. On regarde, ça a d'ailleurs une courte référence, c'était le 25 octobre dernier à Toulouse, à l'occasion du Grand Prix du Sud-Ouest. Regardez ce Gaspard de Brion qui avait pris la tête assez rapidement, qui s'était laissé relayer par Elie de Beaufour, qui avait patienté dans son sillage, avant de s'infiltrer à son intérieur pour finir, et de dominer donc son rival. Elie de Beaufour pour finir, évidemment, la ligne est très bonne. Elie de Beaufour aurait une première chance dans ce lot s'il s'est lancé au second poteau de départ. En tout cas, ce Gaspard de Brion, il est en forme ascendante. Il est très, très, très recommandable dans ce quintet. Il sera l'un des chevaux les plus en vue, le numéro 11, Gaspard de Brion. On continue de faire le papier avec le numéro 9, Horace Dugoutier. Eh bien, Horace Dugoutier, ce n'est autre que l'un des vedettes, l'une des vedettes de ce Grand National du Trôme 2023 avec Gaspard d'Angis. Il va tenter de profiter de cette dernière étape provinciale pour grappiller quelques points sur son rival avant la finale de Vincennes. On va regarder une fiche spéciale, une fiche spéciale d'ailleurs pour Horace Dugoutier, qui montre la régularité de ce cheval dans les étapes du GNT. Regardez, Horace Dugoutier, c'est sept étapes du Grand National du Trôme disputée cette année. Eh bien, quatre victoires, quatre victoires sur sept participations dans le GNT. Une fois encore, il sera très en vue. On va regarder sa dernière sortie, justement. C'était dans l'étape de Nantes, dans laquelle il se classait troisième. Après s'être rapproché le nez au vent de la seconde moitié du peloton, il était venu en deuxième position en le tournant final. Et puis, il avait été débordé par idéal du pommeau pour finir, mais il était resté net troisième. Voilà, sa forme est sûre. Hugues Montulé nous a annoncé que son cheval était resté en très belle forme et qu'il allait driver le cheval en pleine confiance. Mercredi à Mokanchi. On continue de faire le papier avec le numéro 7, Impressionniste. Impressionniste, eh bien, on va regarder tout de suite lui aussi une course référence à Impressionniste. C'était le 26 août à Vincennes. Impressionniste, eh bien, il préparait ce jour-là le critérium des cinq ans. Et après avoir effectué un relais avec Ibi Kidwell aux tribunes, il avait porté une belle attaque à son rival. Lorsque celui-ci avait galopé, on le voit au galop pour finir, et donc qui en avait profité pour l'emporter. Cet Impressionniste, donc, qui va être, attention, 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 qui va être déféré des quatre pieds, cette fois, cela lui arrive très rarement. Il s'élance au premier poteau, c'est une très très belle chance. On continue de faire le papier avec le numéro 4, Instrumentaliste. Lui aussi est un des meilleurs cinq ans actuels. On voit d'ailleurs une de ses courses, c'était l'occasion du prix Louis, Jariel, au mois d'août, dans lequel Instrumentaliste se classait deuxième, on va le voir, après avoir attendu dans le sillage du champion Hidao de Tillard. Eh bien, Instrumentaliste avait bien terminé, tout en devant contourner un certain Idéal Dupomeau, qui penchait un petit peu sur sa droite. Mais voilà, Instrumentaliste avait bien fini, il prenait la deuxième place. Derrière qui ? Derrière Hidao de Tillard, évidemment, la ligne est en béton. En tout cas, ce numéro 4, Instrumentaliste, qui va s'élancer au premier échelon de départ, détient une première chance théorique, on s'en doute. On continue donc de faire le papier de cette 14e étape du Grand National du Trot, avec celui qui sera l'un de nos favoris, le numéro 2, Hidalgo des Noé, qui a déjà bien fait dans le GNT cette année. Son entraîneur Stéphane Provo n'a pas caché sa confiance, en nous indiquant qu'il avait préparé depuis un bon moment, cette épreuve, avec ce numéro 2, Hidalgo des Noé. Attention donc à ce Hidalgo des Noé, pour qui cette étape est une épreuve visée. Bien placé au premier poteau, il a sa place, lui aussi, évidemment, dans les cinq premiers. Voilà, il est temps maintenant de vous dévoiler notre pronostic. Tout de suite, donc, notre prono pour cette étape du GNT de Moukanchi. Notre prono, sans trop de surprises, comme vous l'avez compris, nous allons placer en tête de notre pronostic le 11, Gaspard de Brion. Nous allons placer ensuite celui qui sera certainement le second favori, une base solide, là encore, le numéro 9, Horace du Goutier, devant des chevaux du premier poteau, en l'occurrence le 7, impressionniste, le 4, instrumentaliste, et le 2, donc, Hidalgo des Noé. Voilà, nous vous répétons notre pronostic chiffré, le 11, le 9, le 7, le 4 et le 2. Pour les amateurs de combinaisons élargies, on peut prendre 4 chevaux de base, en l'occurrence le 11, le 9, le 7 et le 4, et y adjoindre 4 chevaux derrière, donc, le numéro 2, Hidalgo des Noé, l'As, Gaélique du Rocher, le 5, Eliott de K.O. et le numéro 3, Galba-Rinjard. Voilà pour cette étape, dernière étape provinciale à Mokanchi. Attention, la réunion est intéressante, il y aura également, on le sait, les finales des coupes régionales des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans, et justement, dans l'une de ces courses, nous vous conseillons, en l'occurrence, la 7e course, le 711 Express, Jet Express, un pensionnaire de Philippe Dojar, qui est très régulier, qui est bien placé au fond des gains, qui semble capable de rendre victorieusement 25 mètres, voilà, c'est le 711 Jet Express. Attention à lui. Voilà, bon jeu à tous, bon quintet, et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par E-Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada